Bienvenue dans ce dixième épisode de mon let's play Victoria 2 avec cette deuxième guerre contre l'Autriche. Cette fois ce sont eux les agresseurs mais cette fois encore comme on le voit sur la carte ça tourne mal il faut bien avouer pour eux. Ils ont toujours comme allié la Grande Bretagne mais cette fois la Grande Bretagne a pas mal débarqué au nord de mon pays. Et toutes ces armées se sont fait détruire, ont été détruites. Alors là je vais quand même augmenter les impôts un peu, enfin beaucoup même, pour repasser dans le vert, essayer de repasser dans le vert. Ça suffit pas à repasser dans le vert malheureusement. Alors ce que j'attends maintenant c'est d'avoir assez de jingoïsme pour ajouter un Wargoal. Pas gagné hein. Je suis assez loin. D'abord je monte vite fait mes relations là. Si je regarde, on va dire Adwar Gold sur l'Autriche. Je suis à 3,93. Ouais ça augmente quand même assez vite hein. Mais grosso modo par jour c'est difficile à dire hein, ça varie beaucoup. Bon. Il y a plus qu'à attendre. Surtout je veux pas aller trop vite parce que si j'arrive à 100% il me semble que c'est la paix automatiquement. Donc je vais à tout prix éviter ça. Du coup aller le plus lentement possible malheureusement. C'est un peu ridicule mais... Je vais renvoyer mes armées chez moi. Au fur et à mesure qu'elles prennent des provinces. Pour éviter absolument d'arriver à 100% avant que j'ai pu ajouter ce Wargoal. Alors je vais surveiller. Dès que je prends une province en plus, en clair, je rentre chez moi tout simplement. Je renvoie pas mes... Je renvoie pas la mobilisation parce qu'il me semble que ça... Quand je suis mobilisé le jingoïsme avance plus vite. Enfin ça je sais pas trop en fait mais j'espère. Recon Safari... Recon Safari... Ah j'ai fait un Safari et je gagne 0,001. C'est quoi cette blague ? Ah ça fait pas beaucoup hein. Mais je prends un petit bonus de prestige même pendant un an. Ok, c'est pas terrible. Mais bon. Ce qui m'intéresse c'est le prestige surtout. Je suis toujours 3ème. Si on regarde les positions de tout le monde. Je suis 1er en prestige. Je suis 4ème en industrie. Et je suis que 6ème en armée. Je pêche un peu par l'armée il faut bien le dire. J'ai peut-être un petit pays par rapport à mes adversaires directs comme la France par exemple. L'Angleterre même j'ai un petit pays par rapport à l'Angleterre puisqu'avec toutes les colonies... Il faut bien dire que l'Angleterre est immense avec toutes ses colonies. Elle en a partout. Moi ce que je peux envisager c'est faire d'autres guerres de conquête... Je sais pas trop sur qui. Ça c'est le Portugal. Ça c'est les Anglais. Je suis bien en infamie. Je suis bien. Mais là je vais augmenter quand je vais rajouter mon Wargoal. Si j'y arrive un jour. Je suis à 6,22. Alors est-ce que ça continue à augmenter de manière continue ? Ça m'en a tout l'air. C'est très lent. Je vais augmenter un peu la vitesse. Comme il se passe rien. D'être... J'ai pas envie de faire la guerre à l'Argentine. Ça me fait un peu loin comme ici. Je vais pas arriver à 100% visiblement. J'en suis encore très loin. Donc je pense que de ce point de vue là on est tranquille. Ok là c'est bon. On est le 7 août. Il nous manque encore grosso modo 0,3. Alors j'ai un peu de retard en commerce visiblement. C'est le seul endroit où j'ai des technologies niveau 3. Enfin sauf la Navy. Mais pour l'instant la Navy vraiment ça m'intéresse pas. Je vais prendre la Diplomatic Reputation. Il va vraiment falloir de la Diplomatic Reputation. pour intégrer ces trois pays dans ma sphère. Il va vraiment falloir que j'y arrive si je veux créer l'Allemagne. Alors... Ah c'est encore une histoire de safari là. Bah je prends too many safari cette fois. Et j'ai toujours plus 0,01 de prestige. Sauf qu'en plus j'ai 3 militancy en moins. Toujours bon à prendre. Je suis à 6,80. J'ai dépassé les 7. Ouais sauf que ça stagne de temps en temps je sais pas pourquoi. J'espère que le fait de ramener mes trous ça diminue pas la progression du jingoïsme. Ce serait bête. Ouais ça m'étonnerait. Ce serait chercher un peu loin quand même. Je vais augmenter vraiment... Ah je crois que là par contre il y a une armée à se faire. Ah les anglais ont redébarqué. On va se battre. C'est parfait. Je vais diminuer la vitesse quand même pour pas faire n'importe quoi dans ces batailles. J'envoie à les appeler. Tant pis. Alors est-ce que ça augmente ou est-ce que ça baisse le jingoïsme ? Ça j'en sais rien. Ouais ça a pas l'air de jouer les batailles en tout cas. Ça c'est bête. Ça c'est bête. Bon l'avantage c'est que j'ai ramené énormément d'armées de chez moi. Donc je vais pouvoir gérer. Sans trop d'efforts ce petit problème. Bon je vais lancer le temps là. Franchement si j'avais pu arrêter la guerre depuis longtemps, on aurait démobilisé, ce serait parfait. Mais il y a cette histoire d'ajouter des wargalls qui prend des siècles. Donc il faut faire avec et malheureusement ça rallonge les guerres d'autant même si j'ai gagné depuis très 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 longtemps. Alors je vais mettre tout le monde en automatique. Lui il rentre, il a réussi à conquérir sa province. Lui il peut rentrer aussi. Lui aussi. Ah ça les jacobins sont mal tombés. Là ils vont souffrir parce que j'ai toute mon armée à disposition. C'est ce que je comprends mieux. En fait le Danemark ne peut pas venir m'aider. Puisque elle n'a pas la maitrise de la mer donc elle n'arrive pas à quitter son île. Donc je vais aller l'aider moi-même. Sinon ils sont mal barrés en fait. Ils ne peuvent rien faire. J'imagine, d'ailleurs je ne vais pas regarder mais ils ont dû conquérir... Ah non ils ne sont pas débarqués cette fois. Souvent ils débarquent dans les colonies. Mais pas cette fois. Donc là ils ont 33 000 hommes. Il faut s'en méfier quand même. Bon là par contre, ça devrait bien se passer. Je propose qu'ils viennent m'aider d'ailleurs plutôt que de fuir là. Certainement pas, ils ne vont pas venir m'aider. Ce serait trop facile. Alors je vais continuer à retirer mes hommes. Lui par exemple. Un petit coup d'oeil. Autriche. On a 6,812. On est à 2 mois de la nouvelle année. Il y a énormément de combats là. C'est un peu pénible, on passe une journée par une journée. Je vois encore des trucs de 33 000 hommes. 33 000 hommes de l'armée anglaise là. Ils auront perdu énormément de troupes, les anglais, bien de rien. Beaucoup plus que moi. A chaque fois c'est des défaites cuisantes. Ils sont très forts sur les océans, ça y'a pas de doute. Mais sur la terre ça le fait beaucoup moins. C'est chiant parce que c'est super saccadé. Un jour une bataille, un jour une bataille. C'est presque résolu. C'est presque résolu le problème. C'est presque résolu le problème. Alors le Flashpoint ça doit être sur des problèmes d'une crise qui pourraient naître sur Osprofun. Je sais pas trop comment on dit. C'est fini là ? C'est Rebelle Jacobin ? Il me semble que oui. Il y a des provinces qui sont vraiment très longues à tomber. Alors 6863, on y est presque, enfin on y est presque. Ça avance quoi. En plus c'est pas moi qui ai déclaré la guerre quoi, je suis vert. Là j'ai un peu d'attrition, je vais pas laisser autant de monde, c'est pas la peine. J'ai toujours de l'attrition ces choses. Il faudrait vraiment que je laisse un minimum de trous pour plus avoir d'attrition, tant pis, j'en laisse un peu. Voilà je crois pas qu'on va revoir les anglais prochainement, ils ont plus que 1000 hommes. D'ailleurs s'ils viennent avec 1000 hommes c'est un peu ridicule. Alors, Netherland, on va améliorer notre opinion. On est friendly. Malheureusement c'est, il me semble que c'est l'Espagne qui nous combat sur ce point là. Pour être alliés avec la Hollande. Donc là je refuse la paix. On est prêt, ça se wargol. Monster... Monster c'est où ? Pourquoi il dit que... Hostile occupation... Ah c'est parce qu'il y avait les anglais qui étaient là, d'accord. Ok. Bon. Une occupation de moins. Ici c'est bon. Je leur parle pas à eux. Ah c'est, maintenant c'est les russes qui nous empêchent. Alors ça je suis... Je suis vert. C'est les russes qui nous empêchent d'être alliés avec la Hollande. Ah je suis un peu vert mais bon. C'est comme ça. Ah je suis. J'aurais voulu... Jinguise m'a reculé là. Il recule là. Ah putain, pourquoi il recule ? Ah il... Ouais il recule hein, il veut pas aller au delà de 6,90. A chaque fois il recule. Ah c'est super pénible. Enfin là il est reparti de l'avant. Faut quand même pas que j'oublie de mettre une science. On est en 70 bientôt. Il me semble que je vais bientôt avoir accès à cette science. Analytique philosophie qui me donnera 100% de recherche points en plus. En attendant... Alors il faut que je trouve une science qui finisse le plus près possible de cette date. Euh non mais je vais continuer là dessus par exemple. Sur l'administration. Ça sera fini en novembre 68 dans moins d'un an. C'est très rapide en fait. Si j'accepte une paix séparée. Là je suis à combien ? 6,927. Ça va pas changer ça. Ouais j'y suis presque. C'est juste que parfois, même maintenant souvent, le Jingoïs me recule. Et je sais pas pourquoi. Oui, nouvelle expédition. Nouvelle expédition vers la source d'une île. Donc là c'est fini. Je m'en vais. Oh, nouveau débarquement des anglais. On va aller s'occuper de ça. On va prendre assez large comme trou. Alors décision. Build de Kiel Canal. Alors c'est un canal dans la province de Kiel entre la mer du Nord et la Baltique. Et ça rapporte quand même pas mal de prestige mine de rien. Et en plus on le voit sur la carte. C'est le canal qui est là. Danemark. Qu'est-ce qu'ils font le Danemark là ? Ah, il y a des rebelles. On s'en occupera nous-mêmes après. Ah, il y a des rebelles. On s'en occupera nous-mêmes après. Alors, je vais influencer quelques nations. On a pas de bonnes relations avec les russes. Merde, on est à 100%. Je sens que la paix va être déclarée automatiquement. Dans très peu de temps. Là, il faut vraiment qu'on arrive au chiffre. Ce que je comprends pas, c'est que souvent maintenant, ça recule au lieu d'avancer. C'est super pénible. On va échouer si on échoue à très peu. Là, ça descend. Je passe en vitesse supérieure. La plupart du temps, ça descend. On va jamais y arriver. C'est juste pour nous narguer, en fait. Il reste le plus près possible du chiffre à atteindre sans jamais l'atteindre. On va continuer sur le commerce. Là, on sera en juin 69. Peut-être prendre un truc un peu plus long pour être après 70. Un prestige. Novembre 69. Non, du coup, je préfère prendre un truc plus court. En gros. Ok. Une bonne bataille de gagné. Ça change rien au fait que ça n'avance plus. Je vais quand même démobiliser. Je sais pas si c'est que ça change, mais... Là, de toute façon... Alors, une crise... Non, pas de crise. On est à 9 618. Alors, ça augmente, mais... Je sais pas. Y a pas de règle, c'est ce qui m'énerve un peu. J'ai plus qu'à attendre, hein. Je vais rester coincé sur ce chiffre. Tiens, je vais repayer mes dettes, quand même. Je peux repayer toutes mes dettes. Du coup, je vais baisser un peu les impôts. On est largement au bénéfice, là. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors là, je vais regarder, mais j'y crois plus trop. Ouais, ça augmente, mais c'est tellement long. Pop Militancy, un petit peu moins. Aller. Je suis à la moitié... Oh non, mais quand on voit parfois les chutes, ça baisse de... voilà. Ok alors faut vraiment que je fasse gaffe, faut que ma prochaine tech je l'ai le plus près du 1er janvier 70 pour pouvoir tout de suite rechercher la science. Par exemple 2 février 70 ça me parait bien. Alors vite fait je regarde mes clercs, non mes clercs ne sont pas à 2% encore donc je peux continuer là dessus. Alors je vais améliorer mon relation avec certaines grandes puissances. J'y suis presque hein ! Voilà encore je vois comment ça chute de temps en temps. C'est là que j'ai un peu mal fait il faut bien l'avouer. Voilà je crois que ça stagne définitivement ça fait des semaines voire des mois qu'il auparavant. Allez encore un petit effort. Ça redescend. Oula là ça rechute. C'est bien parce qu'après une grosse chute généralement je pars à la hausse sérieusement. Ohlala tout ce que j'ai perdu d'un coup là ! Peut-être parce que j'ai atteint les 100% du coup j'essayais qu'il fallait pas que j'atteigne les 100% c'est très mauvais. D'ailleurs je croyais que c'était la paix automatiquement quand c'était à 100% donc c'est pas tout à fait le cas puisqu'on est encore en guerre. Ok on est en 70 donc je peux rechercher analytique philosophie plus 100% en recherche point. C'est incompréhensible cette histoire. Voilà. Peut-être parce que j'ai démobilisé. A la rigueur j'ai bien envie de remobiliser rien que pour le principe. Là on y est presque. Je sens que ça va rechuter et voilà. Ça c'est le genre de truc qui me donne envie d'arrêter parce que c'est incompréhensible les mécanismes. Je vais passer tout un épisode à regarder ce chiffre qui refuse obstinément d'atteindre sa limite. Je vais mobiliser. On verra ce que ça donne. Ah je l'avais atteint là. Il est passé à activer le bouton pendant quelques instants. Alors je l'ai atteint. J'arrive plus à l'atteindre. Super pénible. Ah. Là je l'ai. Et je suis en pause. Ah. Alors inquérir. La bohème. Proceed. Maintenant on va. Bon on va démobiliser. Ok. Et je vais attendre un petit peu de pouvoir proposer la paix jusqu'au 7 juillet. Ça fait long. Ok c'est parti. Et donc je vais juste prendre la bohème pour moi. J'ai pas envie que la bavière devienne une grande puissance. Donc je vais pas leur... De toute façon ils demandent la même chose que moi. Donc c'est hors de question. Et j'aimerais bien que la... Comment ça s'appelle ? L'empire ottoman sorte des grandes puissances. Donc je vais rien leur donner non plus. Ok. Donc voilà. C'est quand même un gros morceau pour moi. Je vais aller aider le Danemark. Par contre on est toujours en guerre avec l'Angleterre. C'est vrai que j'aurais dû discuter avec l'Angleterre. Ok donc ils ont réussi eux-mêmes à mater leur révolte. C'est parfait. Voilà donc c'est la paix. J'ai gagné donc toute cette région. Quand même assez importante avec des ressources. Si on regarde c'est du charbon, charbon, acier, acier, un fer, charbon et charbon. Je pense que c'est des régions relativement importantes. Et que c'était intéressant de les avoir même si ça a été évidemment très long. Il n'y a pas de... Par contre il n'y a pas de North German. Il n'y a vraiment que du South German. Enfin ça peu importe. Du coup... Prochain objectif donc... S'attacher ces trois pays allemands là. Enfin c'est... Qui ont de la culture North German. Donc je suis en train de les... Comment ça s'appelle ? De les influencer. Mais de toute façon il faut que... J'attende par exemple avec Baden d'être à la fin de la trêve. Et la trêve elle est jusque... 3 juillet 71. Donc dans un an... Pardon. Dans un an je pourrais commencer à... A les influencer sérieusement. Alors... Faudrait que je réorganise mon armée. Ça m'ennuie un peu pour l'instant. Je vais attendre comme ça. C'est pas trop grave. Du coup financièrement ça va vraiment super bien. Je suis tout au maximum. Je vais pouvoir baisser les impôts. Ouais. Là je suis vraiment pas mal parce que même quand même... J'arrive à 30%. Ici je peux descendre par exemple à 50. Et 65 pour les très pauvres. Et malgré ça je continue à me faire une petite réserve. Qui pourra toujours servir lors de la prochaine guerre. Prochaine guerre qui devrait être contre la France. Il faut que je récupère l'Alsace-Lorraine. De toute façon c'est la mission. Voilà je pense que pour le compte c'est un peu la fin de l'Autriche. On voit qu'ils sont vraiment sous les révoltes mais complètement. Ils ont plus d'armée. A mon avis c'est la fin de l'Autriche. Alors la France maintenant. Elle est toujours alliée avec la Russie. C'est un peu le problème. Je sais pas comment je vais faire parce que c'est un pays autrement plus puissant que l'Autriche. Donc ça s'annonce un peu difficile. Je vais être obligé d'aller aider Winterberg là vite fait. Je ne veux pas que les pays qui soient dans ma sphère aient des révolutions. Ça ne le fait pas. Ils pourraient arrêter de me soutenir. Donc la Bavière c'est bon. Je crois que la Bavière est devenue une puissance majeure. Ouais ça c'est pas bon du tout par contre. Ça vaudra peut-être dire une guerre entre nous. Je vais essayer d'améliorer mes relations avec l'Angleterre mais... Je pense que c'est voué à l'échec hein. On aura toujours des problèmes avec eux. Je fais vraiment beaucoup trop d'argent là. Enfin bon, je fais jamais trop d'argent mais... Je vais baisser un peu les taxes. Ouais j'ai vraiment beaucoup de militancy. Pour une fois je vais peut-être baisser les taxes des pauvres. Ok. Bon mais je pense que je vais arrêter ce 10ème épisode là-dessus. Et il faut que je continue ma réflexion pour savoir comment je vais faire pour m'attaquer à la France. En fait depuis tout à l'heure je louche sur cette cible, la Belgique. Alors je me suis pris beaucoup d'infamie en rajoutant un Wargoal sur l'Autriche. Mais bon, c'est pas pour ça que je vais m'arrêter. Donc là je pars sur Eiffman Fer. Donc Eiffman Fer et Science. C'est vrai que c'est les deux recherches que je veux maintenir toujours au maximum. Bon je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce let's play. Et il faut que je trouve une autre cible. Ça sera peut-être la Belgique. Ils ont une frontière avec la France. Pourquoi pas. Allez on verra ça. A demain.